Bonjour, c'est Fabienne Berthaud, je suis avec Nadia Tereskevitch pour Otu Cinéma, et je vais vous parler de Tom qui sera au cinéma le 11 mai. L'histoire du film Tom, c'est l'histoire d'un jeune enfant, d'un petit garçon de 10 ans qui vit avec sa mère Joss, qui l'a eu très jeune, puisqu'elle l'a eu vers 14-15 ans. Ce sont donc des personnages qui sont dans une précarité, je dirais, dans leur existence. Ils vivent dans un mobilhome, perdus au milieu de la nature, donc il y a un espèce de côté aussi un peu conte malgré tout ça, parce que le mobilhome, je l'ai vu comme un nid qui était protégé par la forêt alentour. Et pour moi, la nature est un sujet, est un personnage essentiel de tous mes films. Et cette mère est une espèce de mère courage, pleine de fougue, de jeunesse et d'énergie. C'est ça que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il n'est pas misérabiliste, ce n'est pas pathétique, c'est la force de l'humain quand il en a. Et ce petit garçon qui lui s'est créé son monde un peu enchanté, dans la forêt, qui le protège aussi. Et un jour, débarque dans leur vie et dans leur équilibre, un homme inquiétant qui va un peu déséquilibrer justement cette famille monoparentale. Et c'est un film que je trouve, que j'aime franchement beaucoup, mais je ne le dis pas parce que je trouve que j'ai réussi mon film, c'est qu'il est porteur d'humanité et il est porteur de douceur, il est porteur d'attention, de solidarité. Et moi, je trouve qu'on vit dans un monde extrêmement tendu, brutal et violent et que s'intéresser de plus près à des gens que je dirais peut-être ordinaires, mais généreux et sensibles, ça fait du bien aussi. Je ne sais pas comment dire, il ne se passe pas une action toutes les cinq minutes, c'est aussi comment eu des émotions, c'est émotionnel, je dirais. En plus, c'est marrant parce que je ne l'avais pas vue jouer Nadia avant de la promer. Je n'aime pas trop voir les actrices jouer avant parce que ça me sort de mon univers à moi. Je préfère presque des actrices qui ne tournent pas trop parfois, que je ne vois pas tout le temps dans tel film, tel film. Et Nadia, on m'en avait parlé, OECOUR avait produit la série Possession que je n'ai pas vue. Elle m'avait dit, tu devrais rencontrer cette personne. Et je l'ai rencontrée et je me suis dit, mais elle est formidable cette fille-là. Parce qu'elle a justement ce que je cherchais, c'est-à-dire cette fraîcheur, cette, on dirait un fruit. Moi, elle me fait penser avec ses grands yeux, sa peau toute pâle et cette sincérité qu'elle est. On dirait qu'elle n'a pas été touchée, je ne sais pas comment dire. Et je me disais, oui, c'est ça que j'ai envie d'avoir. J'ai tout de suite trouvé que c'était un personnage solaire et vraiment lumineux et qui a tellement de courage qu'elle veut, malgré ses maladresses et ses erreurs, elle veut vraiment bien faire, elle veut s'en sortir, elle a beaucoup d'ambition. Puis elle a beaucoup d'amour pour son fils, même si parfois c'est maladroit ou elle s'y prend mal. Je pense qu'elle a vraiment une forme de quête tout au long du film où elle évolue. Et je trouvais qu'en fait, c'est un personnage qui est en évolution au fil du scénario. C'est-à-dire qu'elle apprend à aussi accepter l'arrivée d'un nouveau personnage, comment ça va bouleverser son quotidien. Mais elle accepte, elle passe par plein de choses, par de la jalousie, mais par une acceptation. Et en fait, elle grandit au fur et à mesure du scénario. Et voilà, je trouvais que l'évolution était vraiment intéressante. Je l'ai rencontrée en essai. Et c'est vrai que c'était fascinant de voir un enfant aussi jeune, il avait 10 ans, avec une si grande maturité dans ses silences, dans ses regards. Il a vraiment une profondeur, on dirait qu'il a vécu plein de choses. C'est assez perturbant même. Et puis il a une grande part de mystère qui allait bien avec le film. Joss, justement, elle est frustrée du fait qu'elle n'accède pas à toute la deuxième vie, la double vie qu'il mène Tom. On avait une complicité qui a grandi au fur et à mesure du film, forcément, parce qu'on a peine à se connaître. Mais il y avait aussi une grande part de mystère. Et puis il y avait un rapport, je me suis beaucoup intéressée. Enfin, forcément, on se pose la question sur ce que c'est le rapport mère-fils. Surtout quand il est grand, que Joss l'a eu si jeune, à quel point il y a de l'autorité, à quel point c'est du jeu. Ce rapport, on l'a exploré tout au long du tournage, en fait. C'est un film qui va faire du bien. Il montre, en fait, je trouve, à la fois que, évidemment, Joss, elle transmet des valeurs à son fils, elle lui transmet des valeurs de liberté, elle lui donne beaucoup d'amour. Et en même temps, Tom l'apporte énormément aussi, il la protège. Ils ont une relation à deux dans ce mobilo, mais ils ont un équilibre qui fait que Tom est vraiment l'homme de la maison. Ça montre que des enfants peuvent vraiment transmettre et apprendre aux adultes. Il y a le rapport qu'il a à la nature, le respect qu'il a de la vieille dame, notamment de Madeleine, le respect qu'il a envers les personnes âgées. Et le fait aussi de montrer qu'on peut choisir sa famille, qu'on n'est pas forcément lié par les liens du sang, qu'on peut se la créer et qu'on a besoin, en fait, d'être aidé. Même si on est adulte, même si on est la personne responsable, on a besoin d'être aidé.